hey yo tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de booster sur duel links j'ai le jeu depuis hier j'ai un deck assez pourri donc du coup on va essayer de le modifier donc de l'améliorer avec ce display de ultimate within donc on va tout de suite acheter un poc en utilisant 50 gems ouais ouais on a beaucoup le son du jeu oh un petit curigo oui c'est la même que dans le tutoriel hop comme ça on commence avec un monstre de terre tiki parasitaire de jetons ouais donc ça c'est pas mal non bah où je l'ai pas et mouka mouka ça c'est bien ça c'est intéressant comme quoi j'ai dans la fraisie notamment avec mon dectaire donc c'est bien un nouveau pack monstre de niveau 5 avec 2000 c'est pas mal bon magicien élémentaire c'est monstre qui n'est pas dans mon deck pour l'instant jugement d'anibis ça c'est propre ok encore un dessus et ensuite on ira voir une autre extension absorption vitale magique c'est pas mal plus de météorites oui c'est bien là j'offre discovery on va voir cette extension je peux avoir seulement 80 là on pourrait utiliser à chaque fois à bas c'est bon alors il y'a un dragon bébé dragon noir au jeu rouge bon on va acheter seulement un booster celui là j'espère avoir des bonnes cartes magie piège ah non gardienne fée on a trop de monde déjà donc c'est pas ouf celui-là en revanche ça passe non celle-là va pas me servir celle-là va pas me servir mais dans le futur peut-être tiens néo a pas que ça que le dragon météore il y'a des cartes qu'on possède mais non oh non je suis bête ok mais l'air pas mal c'est parti on commence avec un scanner un monstre retire ah non moi j'ai un deck plutôt ténèbres pour l'instant hop néo impact ah what a pont ça c'est pas mal traité sur l'uniformité avec des monstros jama et roi machine le caesar hippocampe à toucher sera pas mal encore un dernier et on changera d'extension oh là il y aura une ultra non aimée guerrière de la foudre un monstre de lumière aussi pareil esprit radieux tous les monstres et et attention behemoth à deux têtes et c'est une secrète d'accord nickel on a une secrète il est pas mal vu que ah non c'est un dragon je crois que c'est un démon bon on va changer tout de suite d'extension et voilà celle là celle là elle m'avait l'air pas mal on va voir tout de suite ce qu'il y a une extension assez basique aussi il y a des doubles invocations on va en ouvrir un tout est beau chaotique compliance et on a un super long de guerre en rituel pacte de scarabée javelot encore une truc de rituel et on a une rare ça c'est vraiment pas mal encore un seul booster là il faut avoir double invocation et puis on ira voir une autre extension rassemblement c'est l'air bon allez ça c'est double invocation non ça c'est pas mal en certaines situations et là on a une carte rare qui a 1700 points d'attaque tout de même on va changer d'extension et là il y a les seigneurs vampires je crois illustration elle m'a l'air pas mal cette extension ouais il y a beaucoup de cartes étaient ténèbres on va en ouvrir quelques-uns j'ai pas mal de j'aime je peux me permettre esprit vengeur comme une carte d'équipement ok ah ça c'est super je jouais ça avant mais bon une carte sans effet c'est pas en tournoi si c'était allé avec ça et oh une machine très bien très bien si là je vais peut-être le jouer pour l'instant 2500 points de défense c'est pas négligeable 10 compteurs magie ouais ça allez faut les avoir les 10 compteurs magie Kavazoris bon 1700 points d'attaque et Buster Blader ah ça c'est bien ça un nouveau pack un nouveau pack plus d'acide contre les monstres terre un secteur silencieux l'aspirateur vous tirez tous les compteurs du terrain sans suite à l'ars-qu'est-ce qu'il est dommage ouais pas fou et au vampire génie cette carte de l'or japonais en bannissant un seigneur vampire bon bah il faut avoir c'est normalement vampire maintenant on a encore un ou deux de cette extension et ça peut avoir seigneur vampire même si c'est une ultra rare ça cousille l'homme cobra la rare elle est là c'est-à-dire qu'on a une ultra dernière non c'est pas comme les comme les boosters normaux trois compteurs magie allez deux rares d'un booster c'est bien providence ultime c'est pas mal c'est pas mal allez dernier booster on va passer une nouvelle extension échange de cadeaux d'accord karma du soldat de l'épée destructif et chevalerie ok on n'a pas eu de seigneur vampire bon on retentera notre chance prochaine fois on va voir une autre extension chevalerie financier tout servant of kings on va ouvrir un booster sans mémoire des cartes médaille du héros médaille du héros un génex et un spade à son mystique qui est au 6 ok bah ouais c'est là elle est intéressante bouclier drainant ah ouais il y a des bonnes cartes c'est pas une extension il y a beaucoup de cartes donc on peut ouais on va se faire au moins 5 boosters parce qu'on peut avoir quand même des bonnes cartes ah on a une bonne carte là dedans dragon de neige tempête craquage aérien et bœuf de combat arraché c'est bien il va partir dans mon deck Joey je pense un nouveau on voit un nouveau deck un monstre ténèbre traverseur de dimension et ça c'est jx avec les néo-spatien nuet de corbeau et système hs payé mille lèvres points mais c'est tout un bon contre machine tigre blanc soldat méchabot espèce mystique du niveau 2 ok allez là on a une bonne carte l'âme des cartes lutin sauvage ds là déjà c'est bien ouais 1600 à 1800 médaille du héros encore une fois et bouclier de renon et oui on a la secrète bouclier de renon génial et oui c'est la carte qu'il nous fallait oui génial voilà on a plus trop de raisons de rester ici par celui-là tiens en parlant d'insectes mangeurs d'hommes à une foire à tout et bah il y avait ce petit logo terre sans le logo en japonais tout simplement et c'était la même carte que celle-ci j'hésitais à la prendre mais pour 50 centimes quand même bon on va s'en aller d'ici c'est pour montrer un bug génération de nex euh il y a pas énormément de là il y a peut-être des héros élémentaires là-dedans je vais ouvrir un booster et on va s'arrêter là pour aujourd'hui oh une bonne carte au riche une galactique oh élève de la justice armure du tonnerre on a une carte fusion ah un coffret du pont de feu buff buff très bien et peut-être une secrète une ultra et une secrète nérocus bedglater intéressant on va assister là-dessus à très bientôt pour une nouvelle ouverture salut c'esture doit voir